Je ne fais pas de toi un Américain, je ne suis pas Américain, tu n'es pas Américain. Tu n'es qu'un parmi les 20 millions de Noirs qui sont les victimes de l'Amérique. Toi et moi, nous n'avons jamais connu la démocratie. On n'a jamais connu la démocratie dans les champs de coton de Géorgie. Il n'y avait pas de démocratie là-bas. On n'a jamais connu la démocratie dans les rues de Harlem, de Brooklyn, de Detroit ni de Chicago. On n'a pas connu la démocratie là-bas, non. On n'a jamais connu la démocratie. Tout ce qu'on a connu, c'est l'hypocrisie. Le rêve américain ne connaît pas. Nous vivons chaque jour le cauchemar américain. L'île du Prince-Édouard, la plus petite province du Canada, de 5400 km², est une destination prisée en été, mais froide et désolée en hiver. Depuis une trentaine d'années, le père Éloi Arsinole officie auprès des insulaires. D'habitude, on n'entend jamais parler d'affaires violentes ici. Les gens ont les pieds sur terre, tout le monde se connaît, nous sommes une petite communauté. Vous savez, il y a peu d'habitants sur l'île. Le 7 octobre 1994, une femme a signalé à la police un véhicule abandonné près de chez elle. Les plaques d'immatriculation avaient disparu, et l'intérieur laissait penser que quelqu'un y avait commis un crime. On a constaté des traces de sang, de petites projections sur le pare-brise, côté intérieur, sur les vitres latérales, à l'intérieur du véhicule. Les cercles indiquent les traces de sang trouvées dans la voiture. Les médecins légistes ont identifié des projections sanguines de taille moyenne, que l'on relève en cas de coup de poing, par exemple. Avec le numéro de série, on a pu identifier le propriétaire du véhicule, Shirley Dugget, 32 ans. Shirley était mère au foyer, avec 5 enfants âgés de 15 à 8 ans, les plus jeunes étant des jumeaux. Avec ses enfants, elle habitait la ville de Richmond dans cette maison désormais abandonnée. Son père, Melvin, s'est occupé des enfants depuis la disparition de Shirley, 4 jours plus tôt. Nous avons trouvé étrange que personne ne signale sa disparition, et bien sûr, cela a éveillé nos soupçons. Par le passé, Shirley Dugget était déjà parti plusieurs jours sans rien dire à personne, puis était revenu. La police suspectait le sang dans la voiture d'être celui de Shirley. Le coussin qu'elle utilisait pour conduire a été retrouvé tout près, plein de sang. C'était quelqu'un de très petit, 1m50 pour moins de 45 kilos. Donc très frêle. À part cela, nous ne savions pas grand chose sur elle. Pour identifier le sang, les médecins légistes ont pris un échantillon de sang de son père pour faire un test ADN. Chaque parent a transmis la moitié de son ADN à Shirley. Or on a constaté que le sang dans la voiture contenait 50% des marqueurs génétiques de Melvin Dugget. Donc, c'était bien le sang de Shirley. En examinant le sang, les médecins légistes ont trouvé autre chose. Du sang qui ne provenait pas de Shirley Dugget. S'agissait-il du sang d'une autre victime, ou de celui du meurtrier ? Après la découverte de la voiture de Shirley Dugget, abandonnée et pleine de sang, la police montée canadienne a lancé les plus grandes recherches jamais menées sur l'île du Prince-Édouard. Elle a fouillé des centaines d'hectares et tous les plans d'eau de l'île. Nous avons eu recours au paranormal et même à l'hypnose. Nous avons vraiment tout essayé. Voyants et médiums, possèdent-ils des dons paranormaux pour être en mesure d'aider la police à retrouver des personnes disparues ? Des cas troublants de réussite pourraient de temps en temps laisser penser. Ainsi, en 2005 au Canada, la police avait-elle fait appel en dernier recours à un médium pour retrouver une jeune femme demeurée introuvable en dépit des recherches menées à l'aide de moyens techniques sophistiqués ? Eh bien, grâce à un simple pendule, le médium avait réussi à conduire les enquêteurs à travers une forêt et à retrouver des vêtements ayant appartenu à la victime. Dans l'affaire qui nous intéresse, cette méthode, va-t-elle porter ses fruits ? Certaines révélations sortaient de l'ordinaire. Les médiums nous ont dit qu'elle était enterrée près de l'eau ou de pain. Une tombe peu profonde, mais où ? Difficile de savoir par où commencer. A environ 800 mètres de la voiture, la police a trouvé une pelle et deux longs cheveux noirs. Lorsque les médecins légistes les ont comparés avec un cheveu de la brosse de Shirley Deguet au microscope, ils étaient identiques. La recherche du corps de Shirley a duré des semaines. Puis, les enquêteurs ont trouvé un indice. À 25 kilomètres de la voiture, la police a trouvé un sac plastique avec une paire de baskets et un blouson de cuir maculé de sang. Le sang du blouson en cuir et le profil ADN de Shirley Deguet concordaient. Mais vu sa taille, c'était un blouson pour homme, trop grand pour Shirley. Quand la police a demandé à Melvin Deguet qui en voulait à sa fille, il eut une réponse des plus stupéfiantes. J'aurais dû le tuer, lui faire la peau à ce type. Il voulait parler de l'ex-mari de Shirley, Doug Beamish, un ouvrier du bâtiment dont elle s'était séparée depuis 18 mois. Je crois que j'aurais fait une bonne action si je l'avais tuée. Elle serait vivante aujourd'hui. Je serais en prison, mais elle serait vivante. La police a appris qu'au cours de leurs 15 années de relations chaotiques, Beamish avait abusé physiquement de Shirley. Toutes ces femmes qui sont abusées par leurs copains ou leurs maris, peu importe, et finissent s'assassiner, c'est la même histoire. Leur entourage a beau leur dire de le quitter, de ne plus le voir, allez savoir pourquoi, elles ne le font pas. Pendant l'interrogatoire, Beamish a niait toute implication dans la disparition de Shirley. Où étiez-vous le 3 octobre ? Alors les enquêteurs lui ont demandé sa pointure. 42 La même pointure que les baskets trouvées avec le blouson plein de sang. La police, voulant savoir si Doug Beamish avait porté ses chaussures, a contacté un podologue médico-légal, le docteur Keith Bettels. Chacun porte ses chaussures de manière différente, en raison des variations dans la pointure, de la forme et de la mécanique du pied. Chaque individu a une façon bien spécifique de marcher. C'est transmis à la plante du pied, puis à la semelle interne de la chaussure, puis cela transparaît à l'extérieur de la chaussure, dans la position du pied et l'usure de la chaussure. Sous mandat, la police a fait un moulage des pieds de Beamish, en prenant l'empreinte de ses pieds dans du polystyrène, puis en y coulant du plâtre de Paris. Une fois dure, les moules sont comparées au schéma d'usure d'une paire de chaussures. Cette image de synthèse montre comment ces schémas d'usure sont créés. Les couleurs indiquent la pression exercée par chaque zone du pied en contact avec l'intérieur de la chaussure. Les pieds créent des marques ou points de pression, spécifiques à chaque individu. On note une hyperflexion des orteils de M. Beamish, c'est-à-dire qu'il remonte un peu au bout. Ses ongles frottent donc contre le revêtement interne de la chaussure. Ses pieds présentent une pronation. Ils rentrent vers l'intérieur. En découpant les baskets, le Dr. Bettles a constaté des schémas d'usure dus à la pronation et des marques de frottement en haut de la chaussure provoquées par une hyperflexion des orteils. Après l'examen des baskets, j'étais convaincu que ces chaussures étaient portées par M. Beamish au moment des faits. Mais Doug Beamish a nié que ses baskets et le blouson en cuir trouvé avec les chaussures étaient à lui. Dans le blouson, les enquêteurs ont découvert encore plus d'indices. 20 poils blancs, brillants. Au microscope, cela ne semblait pas être des poils humains. Les cheveux humains présentent une moelle fine qui traverse le cheveu en son centre. Vu l'épaisseur de la moelle, il s'agissait de poils d'animaux. « Mais de quel animal ? » Le policier Roger Savoie pensait avoir la réponse. Quelque chose lui est revenu de l'entretien avec Beamish. Le genre d'observation qu'on fait des centaines de fois, mais que généralement on oublie. Sa voix s'est souvenu avoir vu un chat chez Beamish. Mais pas n'importe quel chat. Un chat tout blanc. Il s'appelait Snowball. Sa voix s'est rappelée aussi que pendant sa visite, le chat s'était frotté contre lui et avait laissé des poils blancs sur son pantalon. Les mêmes que ceux trouvaient dans le blouson en cuir taché de sang. Les enquêteurs ont voulu savoir si l'on pouvait prouver scientifiquement que les poils de chat retrouvés sur le blouson en cuir appartenaient à Snowball. Si nous arrivions à prouver que c'était bien les poils de ce chat, alors nous pouvions conclure que le blouson appartenait à Monsieur Beamish. Mais encore fallait-il trouver quelqu'un pour effectuer ce type de test. Les chaussures que portait Douglas Beamish l'ont trahi. Son blouson, taché du sang de la victime, apporte une preuve matérielle supplémentaire de sa culpabilité. Mais n'importe qui aurait pu se l'approprier pour tuer Shirley. En revanche, si les enquêteurs parviennent à prouver que les poils blancs sont ceux de son chat, ils détiendront suffisamment d'indices pour être en mesure de l'inculper. Encore faudrait-il pour cela que les animaux possèdent une signature génétique qui permette de les identifier. L'ADN de Snowball va-t-il trahir son maître ? Sa voix a passé des centaines de coups de fil pour découvrir avec surprise que le poil de chat n'avait jamais fait l'objet de tests médico-légals nulle part. Mais par chance, il a rencontré le docteur Stephen O'Brien, généticien au National Cancer Institute aux Etats-Unis, qui a consacré des années à l'étude des maladies héréditaires chez le chat. Le sergent m'a dit au téléphone « Docteur O'Brien, j'ai cherché un peu partout aux Etats-Unis, dans le monde entier, un expert en ADN du chat. Parce que j'ai besoin de savoir si les poils trouvés dans la doublure du blouson en rapport avec le crime sont bien ceux de Snowball. Parce que vous voyez, le blouson porte des taches de sang de la victime. » Le généticien a demandé un échantillon sanguin du chat de Bimich à la police canadienne. Mais c'était plus compliqué que prévu. Le chat était peu coopératif. « Il nous a fallu près d'une demi-heure à courir après le chat, dans toutes les pièces, sous les lits, comme s'il savait dans quoi nous l'embarquions. » Roger Savoy m'a dit qu'il était passé à la maison et avait lu à haute voix aux parents les droits, les droits du chat. Et j'ai dit à Roger « Qu'a dit le chat ? » « Miaou, m'a-t-il dit. » « Il y a un vieux dicton à la brigade, on coince toujours notre homme. » Mais là, il a fallu l'adapter et dire « On coince toujours notre chat. » Finalement capturé, Snowball a été conduit à un cabinet de vétérinaires de la région pour qu'on lui fasse une prise de sang. Le docteur Jane Bont a fait la prise de sang. Deux policiers canadiens veillaient sur l'échantillon pour préserver ainsi la chaîne de preuve. Le sang de Snowball et les poils venant du blouson ont été remis en personne au docteur O'Brien et à son équipe. L'un des poils présentait une racine. Elle a été connu.